Bonsoir, bonsoir ! 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 La Misha enseigne. On commence toujours en comparant à quelle époque, où. Donc, on commence de nouveau chez le Haken. La mitzvah de renvoyer la mère qui couvre les œufs, ou qui reste proche de ses petits. Elle est en vigueur en terre d'Israël, comme en diaspora, de partout. C'est normal, ça ne dépend pas de l'art. Ce n'est pas une mitzvah qui incombe à la terre d'Israël spécialement. Donc, c'est en vigueur même en chutz la'aret. Aussi, bifna abayt, veshalu bifna abayt, à toute époque, que ce soit le poste du Batamigdash, ou même quand il n'y a plus de Batamigdash, elle est encore en vigueur aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà accompli. Ba khulin avallot babmugdashin. Elle est en vigueur avec les oiseaux khulin profanes avallot babmugdashin. Et pas ceux qui ont été sanctifiés. Et on va revenir sur ça dans quelques secondes, parce que j'ai d'abord une alakha importante à prendre de la suite de la Mishnah, pour expliquer précisément comment on parle. Pour le moment, la Mishnah me dit, tu sais, tu dois faire cette mitzvah, que dans les oiseaux prophètes, mais s'il y a un oiseau qui a été sanctifié pour être un korban, ça peut être un torim ou un yonah, d'accord, un pigeon qu'on peut apporter en korban, quelqu'un a fait une ola, par exemple, eh bien tu n'auras plus la misère de Shiloh Haqen. Apparemment, c'est ce qu'il y a écrit. Il faut, c'est un peu plus délicat en réalité, mais d'abord il faut qu'on avance, qu'on découvre une alakha importante qu'il va y avoir tout de suite. Chomer be Kisou Yadam mi Shiloh Haqen. La Mishnah continue en me confrontant, en comparant, la mitzvah de Kisou Yadam de recouvrir le sang des volailles, notamment, et la mitzvah de Shiloh Haqen. En fait, la Mishnah a cherché à prendre deux mitzvot qui sont en vigueur, spécifiquement sur les volailles, et de marquer la différence qu'il y a. Dans quel cadre la Torah a plus imposé l'un que l'autre. Chomer be Kisou Yadam mi Shiloh Haqen. En cela, tu verras que le Kisou Yadam, la misère de recouvrir le sang après la Shrita, quand on a fini la Shrita, des volailles, alors il va y avoir le premier sang qui va j'éclair par terre, celui-là, il va falloir faire la misère de Kisou Yadam, prendre du de la terre et recouvrir le sang. Comme ce qu'on apprenait, il y avait un Perek en haut qui commençait avec Kisou Yadam, je ne sais plus le cas. Enfin, regardez, regardez un petit peu en arrière, vous tomberez dessus. J'imagine, Pereké, Vav, je ne sais plus. En tout cas, on a Kisou Yadam, Perek Vav. Kisou Yadam, Noeg Vares. Donc, maintenant, la misère de Kisou Yadam va me comparer maintenant la misère de Kisou Yadam par rapport à la misère de Shrita, en me disant, Chez Kisou Yadam, Noeg, Bachaya ou Baof, la misère de Kisou Yadam est en vigueur, dans les animaux sauvages, comme dans les volailles. À la différence de... Ah, et aussi, Dans ce qui est prévu, programmé, prévisible, d'élevage, en fait, ou dans ce qui est ponctuel, à la différence de Tandis que le Tandis que le Tandis que le Shrita, n'est en vigueur que dans les volailles, et aussi Et en vigueur aussi que dans ce qui n'est pas prévisible d'élevage, mais plutôt ce qui est ponctuel. Comme je vous l'ai dit, le passé nous dit qu'il carrait Kantzippor, la Torah l'insiste, lorsque tu rencontreras Kantzippor, et que tu voudras prendre les oeufs ou les oisillons, eh bien, tu chasseras la mer et tu récupéeras les oisillons. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. C'est quoi cette expression bizarre de commencer la mise en me disant « Lorsque tu rencontreras », pour m'apprendre de là, que c'est que ce que tu rencontres occasionnellement sur ton passage, pas ce qui est d'élevage. C'est-à-dire, en réalité, toi, tu as ton poulailler ou tu as ton pigeonnier et tu veux aujourd'hui manger un petit poulet, un petit poulet par exemple, plutôt une poule ou un pigeon adulte, et tu vas là-bas et tu vas voir qu'il y a là-bas une poule qui est en train de couver ses oeufs. Il n'y a pas tant qu'un problème, tu peux la prendre et partir dégorger. Chose que tu n'as pas le droit de faire si c'était dans la rue. Si tu rencontrais dans la rue une poule sauvage qui s'est mise à couver ses oeufs, tu n'as pas le droit de partir prendre la poule. Tu vas prendre la poule et la jeter et la renvoyer pour récupérer les oeufs si tu veux, mais tu n'auras pas le droit de prendre la poule. D'accord ? C'est une mitzvah que c'est expliqué, notamment, c'est quelque chose de cruel quelque part. On s'est discuté en ce moment d'expliquer cette michelin-a-opard en l'occurrence. Mais en tout cas, le principe, tel que c'est expliqué dans le Trat-Trainours notamment, c'est plutôt la cruauté, dans le Ramam aussi, la cruauté de partir prendre une mer quand on est en train de couver ses oeufs. C'est de la traîtrise même un peu. C'est facile de l'attraper, va la chasser, pourquoi ? T'es encore en train de s'occuper de ses petits pour partir, tu vas la chasser. Tu vas plutôt là, c'est le moment de la prendre. C'est le principe de l'interdit. D'accord ? Il y a une longue discussion sur ça, est-ce qu'on a le droit de donner des tahabim sur le mitzvot, en l'occurrence par rapport à cette michelin-a, en rapport avec une michelin qui se trouve dans Masachat-Morchot, on ne va pas arranger sur le sujet, bien sûr. Donc en tout cas, maintenant, la tourale a insisté qu'il carerait que l'Ansipo, ce que tu rencontres occasionnellement dans la rue, lorsque tu marches, quelque chose de sauvage, à la différence de ce qui est d'élevage. Lorsque c'est d'élevage, donc on a dit, tu vas dans le petit jaunier, tu prends, si tu veux la mer, tu vas, tu dégorges, aucun problème, même si les petits oisillons, ils vont rester à côté sans leur maman. Ok ? Ça, c'était pour expliquer le Heno-Mezoman, si les gens continuent un petit peu la Mishina jusqu'au bout, et puis après on revient pour expliquer c'est quoi le Lobé Mungdashin, en rapport avec ce qu'on est en train d'expliquer. V'ézeu, cher Ezeu, cher Eno-Mezoman, qu'est-ce que tu appelles ce qui n'est pas prévisible d'élevage, qu'est-ce qui n'est pas d'élevage, qu'est-ce qui est ponctuel, qui gonne avazim, v'éternei golim, chez Kinenu, Baparnes. Comme, par exemple, des avaz, avaz, c'est des oies, des oies, ou des, ouais, canards, oua, plutôt des oies, en hébreu moderne en tout cas. V'éternei golim, ou encore des poules, des poulets, des coques, chez Kinenu, Bapardes, qui ont fait leur nid Bapardes dans un jardin public, dans un endroit où on plante des arbres. Et quelle est la particularité là-bas ? C'est que même si ce sont des espèces qui sont initialement apprivoisées, mais elles ont décidé de se faire la malle et de partir vivre toutes seules, mesdames. Elles sont parties toutes seules vivre dans un jardin, complètement vivant, indépendamment, sans responsabilité, sans maître qui les domine. Alors même si, la Michèle avait à m'enseigner, même si ce sont des espèces qui sont théoriquement apprivoisables, et qui étaient même apprivoisées, mais qui se sont enfuies, et qui se vivent à présent, de manière sauvage, et bien même avec elles, tu as maintenant la misère de chez le Hakenu. D'accord ? Ça s'appelle qu'elles ne sont donc plus d'élevage, pour le moment. Et inversement, Tandis que si elles ont fait leur nid dans la maison, qu'elles sont sous contrôle. Mais même mieux que ça, ou encore même des pigeons de Hordus, il y avait un roi Hordus, un roi de la famille de Khashmanaïm, qui s'était mis à élever des pigeons sauvages. Elle avait réussi à trouver une technique pour élever des pigeons sauvages. Mais la Michèle a bien renseigné de même. Même si, en théorie, ce sont des animaux sauvages, mais pour le moment, on a réussi à les apprivoiser, et bien dans ce cas-là, ils sont devenus, ils sont devenus ce qu'on appelle mesoumanes, ils sont devenus de l'élevage, donc tu ne dois plus de la misère de chez le Hakenu, et tu pourras prendre, si tu veux, la mer, et partout, M. Lord, tu seras dispensé d'aller renvoyer la mer. Donc là, maintenant, bon, on a compris le principe, surtout le mesoumane, c'est très important, ça signifie que ça nous concerne à tous, en fait. Si on avait une sphère, chez le Hakenu, et qu'on va fabriquer une petite cabane, je connais des gens qui l'ont fait, quoi. Je ne vais pas... Je ne vais pas s'encher, je le ferai moi aussi, j'espère. Je l'ai fait une fois, mais mal, en fait. Il faudrait vraiment apprendre à le faire. C'est alors, c'est compliqué, il y a la route à apprendre, il faut trouver le temps. En tout cas, il y a des techniques de construire une petite maison, une petite maisonnette, comme ça, de manière à ce qu'à l'époque du printemps, je crois que c'est où les pigeons vont commencer à venir fonder leur maison, leur nid, eh bien, qu'ils vont dire qu'ils vont construire un nid là-bas, comme ça, tu vas avoir des oeufs à disposition, tu vas pouvoir ensuite faire la mise à Tudor Hakenu. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, de la sorte. Eh bien, il va falloir faire attention à ne pas mettre ce nid, de manière à ce que tu vas acquérir la mer. Il faut qu'elle reste nécessairement à Hive Care. Il faut qu'elle reste libre de repartir quand elle veut. Pour que ce soit, justement, parce qu'on a, comme ce qu'on a dit, prête les Zoumanes qui ne soient pas qu'elles soient apprivoisées, mais qui soient quelque chose de sauvage, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'extérieur, qu'elles puissent, qu'elles aient la porte ouverte pour se barrer, pour repartir dès qu'elles veulent, dès qu'elles pourra, d'accord, sans aucun contrôle. C'est une des conditions requises. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière par rapport à l'histoire de l'Obebuk d'Achine. On dirait que ce n'est pas en vigueur dans les aseux qui sont kadosh. Il y a un petit problème technique, parce que quelque chose qui est kadosh, c'est quelque chose qu'un homme, il a sanctifié. C'est-à-dire, j'avais, moi, envie d'apporter un korban. Ola, Ola ta'of, une Ola de volaille, donc j'ai sanctifié l'oiseau. Donc, dans ce cas-là, je suis dispensé de chez l'Obebuk d'Achine, tout simplement parce que, tout d'abord, parce que ça m'appartient, donc tout ce qui m'appartient, c'est d'élevage, donc il n'y a plus de mise à chez l'Obebuk d'Achine. C'est plus exclu parce que, c'est-à-dire, parce que la misva de chez l'Obebuk d'Achine n'est pas imposée, c'est pas parce que, forcément, ça a été sanctifié, même si c'est pas sanctifié, le fait que ça soit possédé par une personne, dominé par une personne, ça fait que ce n'est plus imposable de chez l'Obebuk d'Achine. Donc, pourquoi est-ce que tu as besoin de me préciser à l'Obebuk d'Achine ? Dans quel cas de figure tu parles ? Puisque tout ce qui est kadosh, il est nécessairement apprivoisé. Et tout ce qui est apprivoisé, et il est dispensé de chez l'Obebuk d'Achine. Donc, en fait, ce qui est kadosh, qui est dispensé de chez l'Obebuk d'Achine, c'est pas parce qu'il est kadosh, mais c'est plutôt parce qu'il est apprivoisé. Ouais, c'est une question posée par la Gemara et répondue de manière très simple. On parle du cas, par exemple, comme on a évoqué ensuite dans le Sud-Obebuk d'Achine, justement, que j'avais initialement des pigeons que j'avais sanctifiés pour en faire des courbes notes. Et messieurs, ou mesdames plutôt, les femelles, se sont enfuies, elles sont parties, et elles ont fait un nid donc j'ai retrouvé mes courbes notes. Mais pour le moment, je ne les domine pas, donc elles sont encore en situation d'être sauvages. Eh bien, les Mishnahs viennent, Moseigne, malgré tout, parce qu'elles sont kadosh, tu n'es plus dispensé, tu n'as plus la mitzvah de Shilwa Haken. Et pour quelles raisons ? Je n'ai pas dit Shilwa Haken, dans ce qui est kadosh, c'est simple, parce que la Torah, elle m'a dit, tu renverras la mer. Or, lorsque tu as retrouvé ton courbe tu ne dois pas renvahir la mer, tu dois la porter au Betta Mekdash, puisque tu ne l'envoies pas, donc il n'y a plus de musée de Shilwa Haken. On est fini, les Mishnahs, c'est tout pour aujourd'hui, je vous ai une journée pleine de la Tzlachah, et encore une fois, priez pour Myriam, Batra Sida, prenez une petite minute, deux petites minutes, faites un païd, fermez les yeux, et priez Hachem, que vous êtes Hachem, Hachem, il envoie la refouche l'éma à cette jeune femme qui va passer une opération très très importante de vous êtes Hachem, et quand tout vous sert.